La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 10 août 2022. Réoumi Quotidien, disponible en ligne sur reoumi.com, signale une équation à plusieurs inconnus pour le président Makissal, évoquant la nomination au perchoir et à la primature. Et si on en croit, ce journal, Aminata Touré et Amadouba sont en pôle position pour la présidence de l'Assemblée Nationale. Et du côté du palais, c'est Amadouba, Aminata Nyan et Oumar Dembaba qui sont pressentis pour la primature. Notre réoumi qui souligne que sauf bouleversement de dernière minute, deux de ces cinq personnalités vont décrocher le jackpot. Réoumi Quotidien, pendant ce temps, pose l'équation Mimi concernant la présidence de l'Assemblée Nationale et rappelle le lourd contentieux avec le PDS sur la CREI avant d'évoquer le piège du vote par bulletin secret. Ainsi, dans le décryptage, Wolfe Quotidien énumère les forces et faiblesses de Mimi Touré dans la course vers le perchoir, indiquant qu'en toute logique, celle qui a été investie tête de liste nationale de la coalition Benoboku Yacar, vainqueur aux dernières élections législatives avec une majorité relative, devrait en toute logique occuper le poste de présidente de l'Assemblée Nationale. Pourtant, rien n'est encore acquis. Fait remarquer ce journal. Restons à l'Assemblée Nationale avec le journal Sud Quotidien, qui s'intéresse au grand défi de la quatorzième législature, citant la promotion de la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Dans ce journal, Biray Msek, du Forum civil, invite les nouveaux députés à débloquer les dossiers sous le coup du président de la République. Le professeur Ngoudamouf de l'UQAD, lui, exige l'évaluation des plans hors secs, qui devraient être l'un des premiers chantiers législatifs. Critiques dans cette même dynamique indiquent que dépoussiérer les dossiers nébuleux doit être l'une des missions essentielles de la quatorzième législature. Ce journal fait par ailleurs zoom sur Amadouba, le voyant tirer les marrons du feu dans tous les succès et échecs de Makissal. Le même Makissal a choisi l'architecte Pierre Goudabi Atepa comme envoyé spécial au Tchad, informe Dakar Times, qui fait remarquer qu'après le président Bissau-Guinayen Mbalo, l'architecte vient ainsi de bâtir un joli pont entre Makissal et Ousmane Sonko, rappelant que Goudabi avait soutenu Ousmane Sonko en 2019 et avait mis sa permanence à sa disposition. Ça en était suivi en soutien logistique, mais aussi l'implication de l'ancien inspecteur des impôts dans le dossier du fer de la Falemé. Note ce journal et dans le journal Welfe Quotidien, Mamadou Lamin Diallo milite pour une proposition de loi afin de supprimer le HCT. Et dans 24 heures, le leader de Teki affirme que le HCT a sa place dans les eaux, appelant à sa suppression pour virer les moyens de cette institution dans la lutte contre les inondations. Parlons justement d'eau avec Vox Populi, qui fait état de plus de 1,400 millions de mètres cubes d'eau évacués depuis le lancement du plan d'urgence grâce à un dispositif de 380 hommes, 98 motopompes et électropompes. Ce journal voit et signale Anne sur une poudrière indiquant qu'au-delà des inondations d'eau, il y a aussi une fuite de carburant. Et parmi les mesures urgentes à prendre pour éviter une catastrophe, ce journal cite le déplacement des populations et l'évacuation des garages. Andu Gossum, dans ce même journal, bombarde le ministère de la Santé et annonçant une marche à Dakar et des cités dans les régions pour l'application des accords et la réintégration du CSI de l'hôpital de Ourosogui. L'hôpital Aristide de Dantéglue sera fermé le 15 août. Bespille le jour qui nous l'apprend en déduit titre « Aristide ne verra pas assomption ». Dans les colonnes de ce journal, les syndicalistes dénoncent une opération de liquidation de l'hôpital, mais les autorités précisent que ce n'est pas une fermeture, mais un déplacement des services de l'hôpital vers d'autres structures. En attendant d'y voir plus clair, Le Quotidien voit et nous apprend que la mafia kakak est touchée, informant qu'après Ousmane Diagne et Papito Cara, Jules-Haluise Fay est sous les verrous. Diagne a été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, mais Fay lui est coincé pour un virement frauduleux de 50 millions de francs CFA, informe le journal de Madiambal Diagne, qui dévoile par ailleurs les dessous malpropres de la diplomate Oumu Kalsumsal au cœur de la crise diplomatique au Canada. Si unanimement, Dakar et Ottawa ont condamné l'arrestation violente de la première conseillère de l'ambassade du Sénégal au Canada, jusqu'ici, personne ne savait pourquoi la police et un huissier de justice avaient débarqué chez elle. Ils voulaient faire exécuter une décision de justice, car la diplomate devait plus de 22 millions de francs CFA à son logeur, ce qui a dégénéré et abouti à l'incident diplomatique dénoncé par Dakar et appuyé par le Canada, lit-on dans les colonnes du quotidien. Le quotidien Libération confirme cette thèse et signale une affaire de dégradation de logements à l'origine de la mini-crise entre Dakar et Ottawa. Ce journal nous conduit par ailleurs à Kermasar et Yembel Sud pour nous apprendre les affaissements de dalles qui ont fait deux victimes, un bébé de 4 mois et un enfant de 8 ans mort. Les deux drames portent à 6, le nombre d'affaissements de dalles enregistrés depuis mi-juillet, souligne ce quotidien. Pendant ce temps, le quotidien du sport rapporte du Bayern que Sadio Mane est devenu le tireur numéro 1 des pénaltys et c'est pour faire oublier Luandowski. Selon Stade et Sonolombe, voit Balagay 2 conforter sa place de leader comptabilisant aujourd'hui le plus grand nombre de succès chez les VIP. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.